Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Gnarfan pour un nouveau let's play sur With The Revolution, un jeu que j'ai découvert via Mr.MV mais vous n'êtes pas tous abonnés à Mr.MV donc je vais vous en causer puisque vous n'êtes pas tous des vieux messieurs. Ce serait quand même dommage de passer à côté d'un jeu qui a certes la forme d'un jeu indépendant surtout qui se passe en France 1789 la révolution française c'est un jeu développé par Polislash ici en bas à droite et édité par Clabater il est sorti donc le 21 mars aujourd'hui il a une note très positive sur Steam plutôt positive je sais plus L'endroit le moins cher, la plateforme la moins chère où je l'ai trouvé c'est sur Instant Gaming où il est donc à 16,79€ et ouais il est plutôt cool c'est un jeu avec des choix, du drama ça peut être rigolo, go on s'envoie ça. Father I am here Do you hear me? I gave you the best I could Why did you disown me? I have your blood in my veins How could you? Do I mean nothing to you? Why did you grieve for him? He was nothing I am better than he was People will follow in my footsteps Father Father Gros Voila du drama du sang et des larmes ! La France. Fin du dix-huitième siècle. Et oui. Prologue. AfD Ah oui parce que j'ai mis avec le tuto, je sais pas, moi je sais pas jouer aux jeux vidéo alors j'ai demandé le tutal. D'accord, l'avis de deux mecs bourrés mécontents. Raymond Desvoyer, la prochaine fois rappelle-moi que je voulais arrêter de boire ce torboyau et rappelle-le-moi avant que je boive, nous faisons honte à Témis. Bref, bourrément. Cela devait arriver, m'a-t-il de fidèle ? D'accord. Bernard Fidèle, je te l'avais dit. Frédéric Fidèle, on a la famille Fidèle. Papa, tu avais dit qu'on irait, tu avais promis. Papa a beaucoup de travail, beaucoup de verre de vin. D'accord. Tu m'avais promis que, oh et puis, j'en ai assez de te demander. Maman est en colère parce que, tais-toi. Aujourd'hui, ton fils préféré voulait prouver qu'il avait plus d'honneur que son père. C'est pourquoi il a déclenché une bagarre pour l'amour de Dieu à un garçon de 5 ans. Nos voisins voulaient que tu leur expliques ce qui s'est passé. Mais... Eh bien, tu étais occupé à lutter pour la justice dans une taverne, soi-disant salivrogne. Maman, c'est cool. Ah, alors, lettres et documents. Faites glisser, déposer pour classer les documents. Cliquez dessus pour les consulter. D'accord. Merde, j'ai tout raté. Verdict considéré. Les conséquences, c'est décider du sort de la personne jugée. Option. Modifier les paramètres de jeu. Hiérarchie. Jugez l'équilibre actuel des forces à Paris et votre position dans cet échiquier. Oui, donc à première vue, ça va être un jeu un peu de statut. Je suis juge. Je dois rester juge. Et ne pas mourir. Complots. Les complots sont des conflits complexes qui vous opposent à une autre personnalité politique. Les perdres pourraient s'avérer désastreux pour vous. D'accord. Donc, non, en fait, on rigole pas. On n'a pas le temps. Point d'influence. Les points d'influence sont la devise principale du jeu. Utilisez-les à bonnes sions. Au système de leveling. Notification. Faites particulièrement attention à la façon dont votre influence et vos relations avec les factions évoluent. Modificateurs généraux. Certaines de vos décisions et changements peuvent parfois déclencher des modifications généraux. Des facteurs affectent vos relations, votre réputation et votre influence. Vous pouvez les consulter dans le carnet. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Nouvelles informations. Prendre une décision. Chaque action peut nécessiter un nombre de points d'influence différents et avoir des chances de réussite différentes. Étudiez-les avec attention. Rago du voisinage, vos décisions ne sont plus un secret pour personne que les autres enfants harcèlent votre fils à cause de cela n'est qu'un problème mineur, mais qui répand ses rumeurs. Il doit forcément s'agir d'un des parents qui a chuchoté à l'oreille de son enfant avec qui il ne devrait pas jouer et pourquoi ? Il ou elle a peut-être même pimenté cette histoire d'un mensonge. Qui sait à qui cela sera raconté ensuite ? D'accord. Parlons tête-à-tête. Influence moins un. Je ne sais pas ce que ça va. D'accord. Bon. Relation. De mauvaises relations avec les factions peuvent entraîner de mauvaises conséquences pour vous comme enflammer davantage Paris. D'accord. Réputation. Votre réputation se répercute sur tous les aspects du jeu. Les factions, la famille, l'attitude du public, l'agitation des sections et même votre potentiel de persuasion. Ah. D'accord. Section contrôlée. Point d'influence. Vous disposez d'un nombre limité de points d'influence par jour. Cette quantité pourra augmenter par la suite. D'accord. On prend du grade. Ok. Très bien, très bien. Donc rouge, ce n'est pas cool. Réputation actuellement, elle est à 2. Pête de mort. Prison. Disculpation. Ok. Les 3 types de condamnation, en gros. Et les factions, les gens du peuple et les révolutionnaires. Pour l'instant, je suis standard, normal, plan, peinard. J'étais tranquille sur mon peinard. Ok, d'accord. Je joue donc le prologue. Comment on ferme ce truc ? D'accord. Comment... Comment je ferme ? Ok, visiblement, il fallait fermer comme ça. Juste pour être sûr, il faut cliquer à côté. Oui, c'est bon. Je le teste. Ok, c'est bon. C'est ça. Dossier du procès. Dossier du procès. Donc, examinez les excusations ou les faits. Vous débloquerez ainsi plus facilement les questions à poser aux prévenus. D'accord. A l'attention du juge Alexis Fidèle. D'accord. Nous sommes le père fidèle qui s'appelle Alexis. Moi, je me serais appelé gastro, mais... Bon, chacun son truc. Nous n'aurions pas imaginé ce genre de comportement de la part de ton fils, mais apparemment, nous aurions dû. D'innocents jeux se sont transformés en attaque brutale envers nos enfants. Le plus jeune, Antoine, a perdu une dent de devant. Nous espérons que tu puniras ton fils en conséquence. Si la situation venait à se reproduire, nous réagirions avec fermeté. Je suis sûr que nous serons nous chargés d'un ivrogne et d'un joueur, même si c'est un juge. Nous ne laisserons pas nos enfants être blessés. Aurélie Dupont. Lien trouvé. Reliez correctement les éléments du dossier entre eux pour débloquer les questions à poser aux prévenus. Choisissez une piste d'enquête et reliez-la à la bonne catégorie. D'accord. Chance. Vous avez le droit à quelques erreurs lorsque vous reliez les pistes d'enquête aux catégories. Si vous en faites trop, tout se verrouillera. Ah. Nombre de pièges. Oh, attendez. Certains dossiers peuvent contenir des pièges. Étudiez-les municieusement pour identifier les fausses pistes. C'est incroyable. Dès que je lis, je me mets à bailler. C'est fou, hein. Jeu d'enfant. Déroulement des faits. Parfait. Possibilité de recommencer. Ça, ça, ça pue le pièges. Ça, ça pue le... Et si vous aviez pu... On n'est pas concerné. D'enquête. Déroulement des faits. Euh... Déroulement des faits. Bagarre d'enfant. Victime. Ah. Correct. Déroulement des faits, alors. Antoine blessé. Victime. Je suis un génie. Question. Recueillez les informations et influencez l'attitude du jury en interrogeant le prévenu. Débloquez des questions. Pour poser des questions, vous devez d'abord les débloquer dans le menu permettant de faire des liens dans l'enquête. Ouais, donc faut bien lire le rapport préliminaire, quoi, avant de... Avant de faire quoi que ce soit, quoi. Euh... De débloquer dans les menus permettant de faire des liens dans l'enquête. Effet d'une question. Restez dans les bonnes grâces du jury. Vous permet de savoir dans quelle direction ils vont pencher lorsque vous aurez posé la question. D'accord. Moi, je voulais voir le troisième document. Formulaire de verdict. Punition. Prenez la décision la plus importante. Punir ou acquitter le prévenu. Signature. Signer le document pour légitiminer votre verdict. Ça, évidemment, pour l'instant, c'est verrouillé. D'accord. Ok, très bien. Donc, gamin. Comment votre jeu a-t-il dégénéré en bagarre ? Ça me paraît bien. Nos voisins ont toi des gens. Ils disaient des méchancetés sur toi. On jouait aux gardes. Et ils m'ont demandé de faire semblant d'être un ivrogne qu'ils auraient, tu sais. Tu t'es battu contre deux en même temps. J'étais obligé. Que disaient-ils exactement ? Tu es trop saoul pour deviner. Ce n'est pas à temps que j'ai posé la question. Ils criaient que tu es... Eh bien, je leur ai dit que ce n'était pas vrai, mais ils ont commencé à m'insulter. Ils m'ont traité de fils d'ivrogne. Qui a porté le premier coup ? Je peux te dire qui a porté le dernier. Je crois que c'est moi. J'ai donné un coup de pied à celui qui était à ma gauche. Et puis, j'ai voulu attaquer celui à ma droite. Mais ce sont eux qui ont mis fin à la bagarre. Ils m'ont fait tomber au sol et m'ont rendu la monnaie de ma pièce. As-tu vraiment cassé la dent d'Antoine ? Frédéric n'est qu'un enfant. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Est-ce que tu l'as frappé au visage ? Je crois que je lui ai donné un coup de pied. Mais pas si fort que ça. Il lui ai donné un coup de pied dans la gueule. C'est tout ce qu'il y a à faire là ? Ok. C'est tout ? Les gens, tout le monde s'en fout. Bah, coupable. Voilà. La violence et le mal. Allez, casse-toi. Je suis désolé, mais tu ne peux pas provoquer des bagarres, quelles qu'en soient les raisons. Voilà. Sauvagerie de sauvage. Ses enfants sont si jeunes. Et pourtant, ils savent déjà la vérité. Leur père est un ivreur, menteur et parieur. Tu étais l'idole de Bernard. Mais ça lui a passé. Et c'est au tour de Frédéric d'apprendre la vérité. Et toi, Raymond. Bon, tu es supposé être le mentor de mon époux. Est-ce vraiment ce que tu souhaites lui enseigner ? Comment reproduire tes erreurs et perdre sa famille ? Je ne savais pas que Mathilde avait tant de caractère. Moi non plus. Nous t'attendrons dehors, comme d'habitude. Je l'aime bien gaming. Vous avez vu, elle fait des placements de produits en scred dans les jeux. Incroyable. C'est horrible. C'était cool. Paris. Liberté ! Nous étions enchantés par l'idée de la liberté. Nous ne pouvions pas résister à ça. Toutes les familles ont pris à la rue. François n'était jamais très heureux. Nous étions enchantés par l'idée de la liberté. Acte 1, ça y est donc là on rentre dans le vif du jeu, ça rigole plus. Jour 1, ok, nice. Quoi ? Tompe à la vachette. Jugement attendu. Découvrez quel est le verdict attendu par les factions et par vos proches. Genre du peuple, famille veuille l'emprisonnier, les révolutionnaires veulent qu'ils sortent. Ok. Le jury n'a pas encore rendu son verdict. D'accord, très bien. Hiérarchie. Pourquoi ça brille ? Fidèle. Encore, je suis tout en bas et tout en haut à Robespierre. En raison de son dévouement passionné envers la cause révolutionnaire, il est communément surnommé l'incorruptible. En tant que chef des Jacobins radicaux, il maintient l'ordre au sein de la convention nationale d'une main de fer et si besoin, il a recours à la terreur. Il s'agit sans conteste de l'homme le plus puissant du pari de la révolution. Personne n'a encore osé le défier. Ah, c'est Robespierre, hein. Il rigolait pas, hein. Mais bon, il a fait ce qu'il fallait, hein. Faut pas l'oublier non plus. Donc, un milliard de trucs et dont le rapport. Protocole examiné des actes du procès. D'accord. Donc, ok. Alors, nouvelles informations. Qu'est-ce qu'on a ? Rago du voisinage. Le père a eu un éclair de folie et a décidé de s'élever contre quelqu'un de plus fort que lui. Il a levé le poing avant de montrer à ses enfants qu'ils ne craignaient rien avec lui. Il n'a pas écouté vos arguments et vous a même décrit en détail où vous pouviez vous les carrer. Effet. Réputation moins 2. Bah, je vais lui faire casser la gueule, vas-y. Qu'est-ce que c'est lui la gueule ? Je suis juste allé lui parler. Ah, fils de pute ! Salaud ! Euh, capitaliste ! Calme-toi. Calme-toi. Euh, le bouquin. Pour l'instant, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Le verdict. Donc, si je leur donne la prison, les gens du peuple seront contents, les révolutionnaires pas tellement, et vice versa. Ok. L'effet sera exactement le même, quoi qu'on prenne, je voyais s'il y avait des petites variances. Dossier du procès. Bah, dit donc, double papelard, c'est parti. Compilé par, euh, Charles, euh, Etienne. Un marchand local, Guy Deniau, s'est rendu au poste de la garde nationale près des Halles. D'une voix forte, il a déclaré que le propriétaire de l'étal voisin avait volontairement versé du goudron dans son fût de hareng. Euh, Deniau a exigé une punition à mesure de ce supposé crime. Des soldats se sont rendus au Halles et ont établi que les harengs ont effectivement un goût affreux. Comme il n'y avait aucune preuve du crime, euh, ils n'ont pas pu agir. Quelques heures plus tard, les soldats sont retournés au Halles à la demande cette fois de l'accusé précédent, Jean Courby. Il y avait des preuves à revendre une fois sur place. La preuve principale était Deniau lui-même en train de casser l'étalage de son voisin avec un long morceau de bois devant témoin. Ah, c'est pas très malin. Alors ça, c'est pour débloquer les questions. Moi, j'aimerais d'abord voir la deuxième page. Merci. J'aimerais signaler que le citoyen Courby ne paie pas ce qu'il doit à la ville pour son étalage. De plus, il critique ouvertement le nouveau gouvernement lorsqu'il parle à ses clients. On est bien d'accord que... Un marchand local, hein, c'est rendu au poste. Euh... D'accord. Donc, d'un côté, on a un Deniau qui se fait soi-disant agressé mais qui n'a pas de preuves et que lui, on chope en train de faire une bavure contre un dénommé Courby. Et à côté de ça, on a un... On a un Courby qui critique le nouveau gouvernement et qu'il ne paie pas ce qu'il doit. Très bien. Allons-y pour les petites questions. On fait tourner. Le goudron. Euh... Contre-révolution, personnalité du jugé, arme, scène du crime. Bah non. Ok. Euh... Ok. Propagande anti-révolutionnaire. D'accord. Vieille dénonciation. Euh... Attends, c'est cité où, ça ? Parce que, attends, il y a des liens pour les trucs. D'accord. Non, c'est pas là. Ça doit être là. Ah non. Donc ça, c'est l'arme du crime ? Oui, c'est ça. Ok. D'accord. Ouais, ok. C'est bon. J'ai saisi le concept. Un long morceau de bois. Euh... C'est l'arme ? Non ? C'est pas ça ? Quoi ? D'unions poisson frais depuis 1700. Mais non mais attends. Vandal depuis hier. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait mais c'est trop, c'est trop. Vraiment ? Et Yashiwa, quand tu m'as volé 8 livres, c'était trop ? Un gamin les a pris dans ta poche pendant que tu... Silence ! Tu ne parleras que lorsque l'on te posera des questions. Euh... Jury. Aller systématiquement à l'encontre de l'opinion du jury peut avoir de graves conséquences. Non mais ce n'est pas ce que je veux moi. Je veux finir de débloquer les questions là. J'ai le droit encore de débloquer des questions. Donc arrêtez de m'emmerder. Euh... Nous on est en train de discuter de l'emplacement près de l'entrée. Ça c'est la scène du crime. Ok. Euh... Contre-révolutionnaire ou personnalité ? Toutes les questions ont été débloquées. Je suis un monstre. Je suis un monstre. Euh... Très bien. Euh... Il semblerait que tu sois parti pour aller te faire couper la tête toi. Que vend le citoyen Courbi ? Euh... Des fruits et des légumes. Et tu vends du poisson n'est-ce pas ? En arrivage direct dix porcs et des petites dalles. Je vois. Alors pourquoi l'un de vous est-il venu au hall avec du goudron et l'autre avec un gourdin ? Citoyens. Euh... Ce bâton devait traîner après des étals. Mais Courbis a dû planifier son méfait. D'accord. Ils sont plutôt pour la libération. Euh... Ouais bon. Corbis ! Avance ! Vas-tu ? Le moment d'en savoir un peu plus. Euh... Est-il vrai que tu as volé l'emplacement de Guidonio à l'entrée des Halles ? C'est lui qui a d'abord volé la place d'un marchand mort. Euh... J'ai fait pareil quand j'ai eu l'occasion. Cela a été votre premier conflit ? Vers la fin des années... Euh... 1770, ce vieux Gripsu m'a demandé de lui prêter 30 livres. Ça m'a pris deux ans pour les récupérer. Citoyens Denio. Euh... Je vois bien que tu souhaites intervenir mais je te le déconseille. Euh... Plusieurs heures se sont écoulées entre la visite du citoyen Denio au poste et ton appel à l'aide. Quoi avais-tu du goudron devant toi ce jour-là ? Je vends de la nourriture mais fournisseurs achètent parfois du goudron pour éloigner les insectes. Ah donc t'en possédais bien. Et pourquoi l'as-tu versé dans le tonneau du citoyen Denio ? Je n'ai rien fait de tel, il l'a probablement versé lui-même pour ensuite me dénoncer encore une fois. Menteur ! Du calme. On n'avance pas beaucoup. Euh... Semblerait que votre conflit remonte à loin. Tout a commencé quand cette crapule a installé son éventail, son éventaire à ma place près de l'entrée. Ce n'était pas ton emplacement, tu l'as pris après que le vieux Choquette soit mort. Silence ! Et vous n'avez pas réussi à vous entendre depuis tout ce temps ? Maintenant que j'y pense, cela a peut-être même commencé avant. Jean a une fois refusé de payer un rouget que sa femme m'avait pris. Toute ma famille est tombée malade à cause de ce poisson pourri. Tu devrais être heureux que je... Dois-je me répéter ? Silence ou tu auras des ennuis ! Nous avons trouvé ta dénonciation du citoyen Courbis. Il l'a fait car j'ai commencé à vendre des sprats. Sorry, sprats, you know. Tais-toi, monsieur le juge. Tais-toi, monsieur le juge. Je voulais juste aider la ville. Tous les marchands paient leur emplacement au hall. Courbis devraient payer aussi. Menteur, escroc, tu as oublié la fois où tu t'es caché chez le boucher pour échapper au collecteur royal. Silence ! J'ai essayé d'éviter l'impôt royal. Mais toi, tu as commencé seulement après le début de la révolution. Tes évos tous les deux ! C'est les couilles ! Oh, la fatigance, quoi ! Ouais, c'est ça, on a tout vu. Ok, donc on part sur une petite incarcérations de type cellule. La dédicace, monsieur, s'il vous plaît. Allez, casse-toi, tu m'emmerdes. Ah, du jet pendu. On dirait que les parisiens vont devoir acheter leurs poissons ailleurs. Citoyens de Dieu, je te condamne à la prison pour vandalisme. Mieux vaut prévenir les gardiens qu'il va leur mener la vie dure. Je ne pense pas que le peuple appréciera une punition si sévère. Je m'en bats les couilles, j'ai fait mon travail. Donc, l'opinion du peuple dans « j'ai fait mon travail » s'arrête à « je m'en bats les couilles ». Je ne suis pas concerné. Suite de procès. Après un procès, cliquez sur « passer à l'étape suivante ». Ah, ok. Bouclons cela. Ah oui, à première vue, il y a un petit trou avec trois étapes. Il y avait les premières étapes, deuxièmes et troisième étapes. Suite de procès. Après un procès, cliquez sur « oui, bah d'accord ». Jacques-Louis David. Tu avais promis de te joindre à moi, souviens-toi ce soir. La lune porte chance aux parières, je le sens. Bien qu'elle ne porte pas chance en matière de relations matrimoniales. Dieu devrait nous envoyer des femmes qui comprennent l'importance d'une partie nocturne de dés. Elles devraient également savoir qu'une certaine quantité de vin rend chanceux. Je devrais rentrer chez moi. Amener un juge au jeu, à certains avantages, les autres joueurs n'oseront pas tricher. Cet argument n'est pas très convaincant. Je m'appelle Jacques-Louis David. Je ne suis qu'un simple peintre, non un juge à la parole facile. Tu n'es qu'un politicien sur moi, Jacques. En tant qu'homme politique, je comprends l'importance de tenir ses promesses. Et toi, mon ami, tu essaies de te dérober. Rentrer à la maison. Pas ce soir, Jacques. Non, c'est bon, on a une répontation d'ivreuil. On a dû condamner notre fils, parce qu'il s'est battu. J'ai failli l'envoyer à l'échafaud. Un gosse de 5 ans, ça tord de mal, quoi. Ah, l'emmerdement maximal, de l'autre côté. Ah, mais la famille est contente. Ce qui compte. Chez le juge tard dans la nuit. Quoi ? Tu ne veux pas me réprimander comme à ton habitude ? Je suis heureux que tu sois rentré. Mais sais-tu que Frédéric imagine parfois que tu es un marin de haute mer. Il rêve que tu voyages vers des contrées lointaines et que tu vis des aventures extraordinaires. Mais il préférerait t'avoir à ses côtés sur la terre ferme. Comme nous tous, je ne veux pas assister au naufrage de ton canot de sauvetage submergé par les vagues lors de la tempête. Il n'y a aucune vague. La tempête approche. Les nuages noirs surplombent déjà la côte. Attends juste qu'ils terminent la construction de la guillotine. Tes rames se briseront d'un coup et les vagues t'emporteront vers un lieu que tu aurais préféré ne jamais découvrir. Un lieu où nous n'existons pas. Nous, t'es bon. Mais nous ne saurons te retrouver dans les ténèbres qui te menacent déjà. Eh bah putain, j'aurais dû picoler pour entendre ça. Ah bah tout le monde est content par contre ! Bah voilà ! Voilà, voilà ! Ah, j'ai un fils qui est un révolutionnaire ! Le père qui est un populiste, la mère qui est chiante et mon fils qui m'aime. Ok, d'accord. Action familiale. Une fois de retour chez vous, à vous de décider comment vous passerez le reste de la journée. Eh ! Action diverse. Chaque action affectera les autres membres de la famille et leur attitude à votre égard. D'accord. Attitude des personnages. Par son attitude envers vous, chaque personnage peut vous apporter ou vous priver de certains bonus, par exemple de réputation ou dans vos relations avec les factions. Plus jeune fils. Votre fils Benjamin est spécial. Sa bonne attitude vous rend un peu plus aimable aux yeux des autres membres de la famille. Prenez bien soin de lui. D'accord. Une soirée débat politique. Ça, ça sent l'engueulade avec mon fils. Une soirée avec grand-père. Ça, ça sent les embrouilles. Lire en famille. Une soirée de jeu. On va faire plaisir aux gosses. Oh, nique. Ah, d'accord. On voit qui ça affecte. Donc, pas le gosse. Lire en famille. Beaucoup de gens sont contents. Il y a moyen de gratter un bonus ici. Et ici aussi. Toi, c'est mort. Je valide. Yes. Bonus. Bonus. Bonus de... Je ne sais pas quoi. Donc là, ça a chuté. Ok. Bonus. Il y a bon bonus. Ah bah, il y a bonus ici. Mais il n'y a pas bonus là. Tiens, je suis étonné. Bon bah. Quoi, j'ai fait un choix. Ah, jour 2. Alors là, jour 2, on se garde ça pour la prochaine fois. Déjà, t'as plus de 30 minutes de VOD. Clairement, on se garde ça pour une prochaine fois. Des bisous. C'est Technofranc sur Comme d'habitude Gaming pour Wii The Revolution.